Voici la rue de Nanjing à Shanghai, l'une des rues les plus célèbres de toute la Chine connue pour ses ensembles de centres commerciaux. Vous pouvez acheter des vêtements de sport, des jouets, des appareils électroniques, etc. La rue est particulièrement populaire pendant les jours fériés comme lors de la fête du printemps. Cependant, tout au long de ce nouvel an chinois, les voyages interprovinciaux ont été réduits en raison des mesures contre l'épidémie. Ce lieu qui est d'ordinaire incontournable pour les touristes a ainsi vu son volume de visiteurs chuter. De nombreux magasins ont fermé pour les vacances et sont restés fermés pendant la première moitié du mois de février. Mais ces derniers jours, nombreux d'entre eux ont rouvert leurs portes. Selon les responsables de la ville, plus de 95% des centres commerciaux sont désormais opérationnels et plus de la moitié de leurs boutiques ont rouvert. Les employés des magasins portent tous des masques et tous les clients doivent se faire vérifier la température corporelle. Starbucks utilise ici la fonction d'achat à distance qu'offrent certaines applications. Je me promène aujourd'hui. Cette rue était très vide il y a quelques jours, mais maintenant, les gens reviennent. Du fier, de plus en plus de gens ont commencé à venir. Même si ce n'est toujours pas aussi animé que d'habitude, cela fait déjà beaucoup de monde. Madame Che amène son enfant et sa mère prendre un peu le soleil. Elle dit que les gens doivent rester vigilants. J'ai sur moi du produit de désinfection des mains et des lingettes alcoolisées pour désinfecter régulièrement. Pénétrons dans l'un de ces centres commerciaux pour voir ce qu'il s'y passe. Il est évident que les entreprises d'ici ont encore un long chemin à parcourir avant de retrouver un fonctionnement normal. Si nous regardons les données historiques, au plus haut de l'épidémie de SRAS en 2003 ont rapporté une forte baisse de la consommation en Chine. Mais cela a été suivi d'un pic en 2004, lorsque les gens ont été saisis d'une fièvre d'achat à la fin de l'épidémie. Une nouvelle fois, la puissance de consommation de la Chine attend d'être libérée. Et cette rue qui autrefois ne dormait jamais, attend de retrouver sa gloire d'antan.